Alors les amis, ce titre de vidéo, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que Damien nous fait actuellement ? Bah oui, Damien, il n'arrête pas de dire, bloquez le PN, faites le non-contact, le non-contact réel, bloquez le PN partout. Et là, le titre, c'est ne bloquez jamais le PN pour ces cinq raisons. Ne bloquez pas le PN. On va voir les amis, justement, dans cette vidéo, qu'il y a des exceptions. On va voir surtout, qu'est-ce qui peut arriver si on bloque le PN ? Je fais cette vidéo en connaissance de cause parce que moi, il m'a fallu très, très, très longtemps avant de bloquer ce genre de personnes. Il m'a fallu longtemps car l'emprise était toujours là. Est-ce qu'actuellement, l'emprise était aussi chez vous ? Cette vidéo, je la fais à toutes les personnes qui ont actuellement peur de bloquer le PN. Ne bloquez pas le PN parce qu'il y a peut-être, et je dis bien peut-être, on va voir dans cette vidéo, une solution alternative au blocage du PN. Vous allez tout savoir, vous allez même voir que la septième raison pour ne pas bloquer le PN, que c'est une raison qu'on ne pense pas toujours. Donc, je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors, bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, je m'en suis sorti, et aujourd'hui, je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. J'ai connu des violences psychologiques en amour, en amitié, dans le travail et dans d'autres domaines. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez quasiment une nouvelle vidéo par jour. Le rendez-vous est à 21h. Première chose que je devais vous dire, c'est qu'il y a une formation que j'ai réalisée qui est 100% gratuite. Une formation que je vous offre, que vous allez pouvoir bénéficier. Les sept secrets pour reconnaître un PN directement, reconnaître un PN très facilement. Au premier rendez-vous, repérez les signes. Il y a vraiment des secrets pour le repérer. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous, en premier commentaire épinglé et dans la description. Je vous en reparle un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Alors, cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. Donc, ne bloquez jamais le PN pour ces cinq raisons. Donc, si vous n'avez jamais bloqué le PN, ce n'est pas grave. Tant mieux même, j'ai envie de dire. La première raison, c'est déjà, lorsque vous le bloquez, qu'est-ce qui peut se passer en fait ? On va voir qu'est-ce qui peut se passer sur le bloc. Donc, je tenais vraiment encore une fois à le dire. Bloquer le PN, faire le non-contact, c'est bien. Mais parfois, on a peur de ça. Et donc, quelles sont un petit peu les solutions alternatives ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Première chose qui peut se passer, si on bloque le PN, Lorsque vous bloquez le PN, il va venir devant chez vous. Donc, parfois, on a peut-être peur de ça. On a peur que le PN, il vienne devant chez nous. On a peur de le revoir. Donc, si jamais vous ne l'avez pas bloqué, et si vous le bloquez, vous vous dites, tant mieux, je vais être débarrassé de lui. Et là, lui, il ne va pas supporter ça. Parce que lui, en fait, c'est comme si vous étiez en train de couper le cordon qu'il a créé. Voilà, il tisse des liens comme ça. Et il tisse des liens avec sa victime, avec sa proie. Et ce qu'il veut, c'est que ces liens restent pour toujours profiter de vous, profiter de ce que vous lui apportez. Donc, lorsque vous bloquez le PN, il va venir devant chez vous. Il y a du moins de très grandes chances. On va voir à la fin de cette vidéo, eh bien, les solutions, justement, alternatives. On va voir ça tout à la fin de cette vidéo. Autre chose qui peut arriver, deuxième raison pour ne pas bloquer le PN, il va y avoir des menaces et du chantage. Donc ça, vous vous doutez très bien. Il y a plein de gens qui ont bloqué le PN. Et qu'est-ce qui se passe après ? Ben oui, le PN, il va nous menacer. Il va dire, ah, tu m'as bloqué, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Tu vas perdre ceci, tu vas perdre ton travail. Je vais te faire une sale réputation. Voilà, c'est d'ailleurs même la troisième raison. On est déjà à la troisième raison, les amis, pour ne pas bloquer le PN. Parce qu'il va peut-être essayer de vous faire une sale réputation. Il va peut-être essayer d'être fâché. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver. Mais en tout cas, ce serait des possibilités qu'on ne parle pas souvent. On ne parle pas des conséquences de bloquer le PN. Qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, le PN pourrait justement vous faire une sale réputation. Si à l'heure actuelle, vous avez du mal de bloquer cette personne, vous ne savez pas du tout la bloquer. Vous voulez peut-être une solution alternative. Vous voulez qu'on voit ça ensemble. N'hésitez pas à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 70 17. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et surtout pour se reconstruire et ne plus jamais être dans ces schémas-là. J'ai déjà aidé des centaines de personnes. Donc, n'hésitez pas à prendre mon numéro. Alors, autre chose qui peut se passer, lorsque vous bloquez le PN, il va envoyer les singes volants. Donc, en gros, ça, vous savez très bien. J'en parle très souvent. Ça peut être des gens de votre famille. Ça peut être des amis à vous. Donc, ça peut être plein de personnes qui vont vous contacter. « Ouais, tu sais, il faut que tu lui reparles absolument, etc. » Donc, ça, c'est toujours embêtant parce que ça peut nous faire un petit peu douter. Donc, surtout quand il y a la rupture avec le PN et qu'on est encore un petit peu attaché à cette personne, on n'est parfois même pas sûr à 100% que c'est une personne toxique ou que c'est un PN. On hésite encore un petit peu. Donc, l'envoi de singes volants, c'est comme ça qu'ils pourraient se comporter. Maintenant, la cinquième raison, et juste après, je vais vous donner les solutions alternatives. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à le bloquer maintenant. La cinquième raison, c'est que le PN, tout simplement, il va avoir la rage. Lorsque vous bloquez le PN, le PN va avoir la rage, le PN va être fâché, le PN va être en colère, il va péter des pleurs, il va péter des crises, il va peut-être même venir devant chez vous comme ça. Moi, c'est un truc qui m'était arrivé. J'avais mon ancien ami toxique, il passait tout le temps devant chez moi comme ça. Il passait tout doucement, il s'arrêtait comme ça. Et moi, j'étais à mon balcon de loin, je le voyais, il passait comme ça. Ça fait peur quand même. On pourrait penser que ce sont vraiment des psychopathes. Ça fait extrêmement peur. Tout ça. Donc, maintenant les amis, juste avant que je vous donne les solutions alternatives, si actuellement vous ne voulez pas bloquer le PN, vous avez peur de bloquer le PN, c'est très difficile pour vous et vous avez peur de toutes ces raisons que j'ai évoquées, je vais vous donner une solution alternative. Juste avant que je vous la donne, si vous appréciez mes vidéos en tout cas, et pour le moins ici, le titre extrêmement original, n'oubliez pas le pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir car en ce moment, vous avez pratiquement une nouvelle vidéo par jour. et j'embrasse bien sûr toutes les personnes qui commentent et qui partagent mes vidéos. Alors, là, vous êtes en train de me dire, Damien, si on ne bloque pas le PN, c'est le titre de la vidéo, ne bloquez pas le PN, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, vous pouvez faire quelque chose, je ne vais pas dire que c'est mieux, mais je vais dire qu'il y a une solution alternative. Donc, lorsque vous recevez un message du PN, simplement un bonjour, coucou, salut, ça va, etc., vous pouvez archiver le message. Donc, comme ça, vous n'êtes pas tenté de répondre, vous ne voyez pas la bulle de discussion. Pareil pour les SMS, pareil sur WhatsApp, pareil sur Instagram, pareil sur Facebook, pareil sur tous les réseaux sociaux. Donc, quand vous voyez un message de cette personne, si vous savez que c'est le PN, le but du PN, c'est que vous voyez le message et que ça vous atteigne. Donc, on ne veut même pas voir le message. Vous supprimez directement ou encore avec Facebook, il y a aussi moyen de mettre les messages dans ignorer. Et donc, comme ça, vous ne le bloquez pas, mais si vous mettez ignorer, vous n'allez plus jamais voir les messages, ils seront dans les spams. Et ça, c'est vraiment super, super important, les amis, de comprendre qu'il y a des solutions alternatives si jamais actuellement, le blocage, eh bien, c'est trop difficile pour vous. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, je sais ce que c'est car moi-même, je suis passé par là. Moi-même, j'ai eu difficile de bloquer ce genre de personnes. Autre solution alternative, vous pouvez bien sûr demander au PN « Ah, t'en as marre de moi, etc. » « Ben vas-y, bloque-moi, bloque-moi. » Alors là, le PN, il pourra vous bloquer. Mais en faisant ça, il garde toujours, je vais dire, un certain pouvoir. Retenez bien un truc, blocage ou pas blocage, ce qui compte, en tout cas, c'est le no contact. Et donc, le no contact, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de contact. Donc, quand lui, il nous envoie un message, si on ne le bloque pas, on supprime directement. Si ce sont des menaces, etc., on garde bien sûr toujours des preuves. Mais la plupart du temps, ce qu'il faut faire, c'est ne plus être en contact. Ça se dit ce que ça dit, le no contact, mais ne plus se tracasser pour cette personne. Alors, sachez les amis que j'ai fait une formation et qui est 100% gratuite, une formation que je vous offre, les 7 secrets pour reconnaître un PN directement, reconnaître un PN le plus facilement possible. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont peur maintenant de rencontrer des gens, qui ont peur de refaire leur vie. Donc, ce serait bien quand même que vous ayez des bonnes pistes, j'ai envie de dire, au premier rendez-vous. Donc, n'oubliez pas d'aller rejoindre cette formation 100% gratuite qui est dans la description et en premier commentaire épinglé. Moi, il ne me reste plus qu'un truc à vous dire, les amis. C'est qu'on se rejoint dans la formation. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.